... Daniel Pilon, CPA, je peux vous aider? Oui, bonjour M. Pilon. Est-ce que je vous dérange encore ce matin? En fait, oui, non. Je suis en train de prendre mon café et je suis en train de lire Deepak Chopra. Ça ne m'intéresse pas à tout de savoir ce que vous lisez. Ah, mais madame, tout le monde devrait lire un jour ou l'autre Deepak Chopra. C'est merveilleux. Le livre des coïncidences, je retombe dedans tout le temps. C'est incroyable quand il parle de synchrodestiné. Moi, je vous appelle parce que ma fille vient de se faire voler par un concessionnaire auto. Elle avait loué une auto il y a 4 ans. C'était 20 000$ que ça valait. Il y avait ce qu'il appelle la valeur résiduelle. C'était 8 000$. Puis là, elle avait le droit à 24 000 km par année. 96 000 km au total. Elle a fait 20 000 km de plus. Puis elle charge 2 000$. Attends une minute madame. Je vais vous expliquer quelque chose, OK? Quand quelqu'un loue une auto pour 4 ans, c'est comme un achat à crédit, hein? Sauf que la différence... En fait, il n'y a pas grande différence. C'est juste que 4 ans plus tard, quand le monde pense qu'il a l'option d'acheter l'auto, dans le fond, ils ont l'option de payer le prêt dessus parce qu'il y a une dette dessus. Le paiement est plus bas. Ils ont arrangé la cédule d'amortissement de la dette pour que la dette, après 4 ans, équivale à peu près à la valeur de l'auto. Puis quand ils leur donnent, dans le fond, c'est comme s'ils revendaient l'auto puis qu'il y avait une dette dessus, donc ils ont zéro d'imposte. Si votre fille a dépassé de 20 000 km, c'est comme si tu étais propriétaire d'une auto qui a 20 000 km de plus. Donc, si tu revends sur le marché, tu risques d'avoir moins. Si l'auto valait 20 000 $, figurez une espérance de vie de 200 000 km. On s'entend, vous allez me dire, des fois, ça va plus loin que ça, une auto. Mais rendu à 200 000 km, ça ne vaut plus grand-chose. Donc, tu amortis ça en moyenne à 10 cents de kilomètre. C'est un peu plus au début, puis ça vaut cher. On sait tous qu'une auto neuve, bien, ça déprécie plus vite. Puis les kilométrages dans sa deuxième moitié de vie, c'est moins. Mais en moyenne, 200 000 km, 20 000 $, 10 cents de kilomètre. C'est que s'ils ont chargé 10 cents de kilomètre pour des kilométrages au milieu de sa vie, c'est juste correct, c'est juste normal. Elle aurait dû faire comme sa meilleure chum, faire reculer les kilométrages. Elle aurait peut-être 200 bières si vous avez été finie là. Oui, mais attends une minute, madame. Est-ce que vous aimeriez ça? Vous le faire faire, vous, acheter une auto usagée, puis qu'elle a été reculée le kilomètre, des fois, deux fois, une fois par le particulier, une autre fois, ça peut être le concessionnaire. Aimeriez-vous ça ou vous faire faire ça? Moi, vos leçons de morale, M. Pilon, je n'en ai pas besoin. Là, ma fille est retournée, c'est son copain qui est allé la chercher. Puis là, elle veut savoir quoi faire, elle a besoin de conseils. Puis elle m'a dit de vous demander quoi faire la prochaine fois qu'elle va chez le concessionnaire. J'en ai déjà parlé, mais la règle numéro un, maintenant, les gens, à notre époque, les gens achètent des paiements. Dans le temps, on achetait une auto, on négociait le prix, mais ils ont compris que d'exploiter le fait que les gens sont mandés paiements. Là, quand elle va rentrer, la première chose que le gars va vouloir savoir, c'est combien il est prêt à payer en paiement. Et après ça, lui, il va aller à son ordi. Inquiétez-vous pas, ils savent où ils s'en vont, ces gars-là. L'autre affaire, c'est de demander le prix de détail suggéré du véhicule, de négocier ce prix-là serré, quitte à revenir, à se faire rappeler, à se faire courir après. Et à la toute fin, elle peut peut-être le louer. Il n'y a pas de problème avec la location, en autant que le taux au kilomètre au bout, il est raisonnable. C'est tout à fait correct de payer un certain montant lié à la valeur originale de l'auto. Bon, mais merci quand même d'avoir pris le temps. Je vais dire ce qu'elle avène son copain la prochaine fois qu'elle a chez le concessionnaire. C'est une bonne idée, mais ce sont copains et connariens, ça ne changera pas grand-chose. Mais effectivement, ça ne peut pas nuire d'avoir une présence masculine à ses côtés. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée madame, au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...